bonjour et bienvenue à tous sur chaîne cuisine marocain j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle recette des peignets toujours facile vous allez tout faire d'un seul coup sans temps de repos les voilà ici je vous montre une comment il est à l'intérieur elle est bien aérée léger et absolument pas absorbé d'huile alors voici notre recette pour un côté en famille ou entre amis alors je vous invite à suivre la vidéo et n'oubliez pas le pouce bleu le partage et je vous remercie alors je vais faire ces beignets au jus de mandarine ce fruit de saison que vous pouvez remplacer par l'orange alors pour cela j'ai besoin de 100 ml de jus de mandarine alors je vais presser ce fruit pour avoir cette quantité le voilà ici j'ai besoin aussi de zeste de mandarine un oeuf un sachet de levure chimique avec huit grammes de cuillère à soupe de sucre semoule granulé une petite cuillère de sel et bien sûr la farine du blé tendre tamisé alors dans ce récipient alors dans ce récipient j'ai cassé l'oeuf j'ai ajouté une petite cuillère de sel les zestes et le sucre avec le jus de mandarine et avec le fouet à la main je mélange ici j'ajoute la farine petit à petit avec la levure et pour ne pas oublier pour la quantité de farine que j'ai utilisé c'est 270 grammes donc ici il faut pas mettre toute la quantité d'un sucre mais petit à petit jusqu'à ce que vous ramassez la pâte comme vous allez voir donc c'est selon le besoin environ de 250 à 270 grammes donc jupiterai ma pâte un peu sur le plan de travail c'est plus pratique donc regardez-la et l'étendre doit être comme ceci maintenant et directement je vais l'étaler à l'aide du rouleau à pâtisserie et en supposant de la farine maintenant Alors ici, regardez l'épaisseur, pas trop fin et en même temps pas trop épais, environ 4 à 5 mm. Et avec la roulette, je découpe des petites formes rectangulières ou bien des petites bandes. Et pour l'excédent de pâte, je la range pour le travailler après. Maintenant, je passe directement à la friture. Alors pour cela, j'ai préchauffé l'huile tout d'abord à feu élevé, mais dès que je commence la friture, je la baisse à feu moyen pour qu'elle soit bien cuit dedans. Et je les retourne aussi de l'autre côté pour la dorure. Voilà. Voilà. Les voilà prises, elles sont bonnes, avec une très jolie dorure. Ici, je vous montre une. Voilà comment elle est dedans. Regardez-la, très léger et absolument pas absorbée d'huile. Et bien aérée. Vraiment très délice. Je vous invite à aller tester. S'il vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, le partage et de vous abonner à la chaîne Cuisine Marocaine si vous n'êtes pas encore abonné. N'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche pour être au courant de mes dernières vidéos. Je vous remercie de suivre cette vidéo et je vous retrouve prochainement. Sous-titrage ST' 501 Merci.